Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer cette formation intitulée « Applications à la programmation, calculatrice 1, architecture basique ». Comme est écrit sur le titre, on va aujourd'hui réaliser une calculatrice donc on va passer à un cas concret. C'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre justement comment fonctionnent les logiques de programmation sous LabVIEW et on va réaliser notre toute première architecture basique afin de faire fonctionner une calculatrice avec quelques opérations. Allez c'est parti ! On va faire « Fichier », « Nouveau VI » ou le raccourci « Ctrl N » que j'utilise, « Ctrl T » pour pouvoir voir la face avant et le diagramme. Ce qui va nous intéresser pour l'instant c'est le diagramme, enfin la face avant pardon, parce qu'il va falloir d'abord réaliser notre interface Home Machine. Donc une calculatrice c'est composé de quoi ? C'est composé d'un pad numérique sur lequel on a tous les indicateurs numériques et également les opérateurs et puis c'est également composé d'un display qui permet de voir les résultats des opérations. Donc je vais commencer par réaliser mes boutons de mon pad numérique. Donc on prend « rouler 1 », « bouton texte » pour faire des boutons. On va les nommer correctement « btn underscore ». Alors on va commencer avec le bouton 1. Voilà, donc je vais le mettre à une taille. Voilà, on va le rendre un petit peu plus carré. Ce bouton, on va le rendre en gras. Enfin le bouton 1, enfin l'écriture, on va la rendre grasse. On va grossir également l'écriture, donc « Ctrl plus » comme raccourci. Voilà, je pense que c'est pas mal là. Ok. On va regarder les actions mécaniques de notre bouton. Donc pour l'instant, on va se contenter d'une commutation à l'appui. Voilà, donc je copie mon bouton deux fois. Voilà, donc je vais faire mon bouton 2, mon bouton 3. Donc pour copier, comme d'habitude, on utilise le raccourci « Ctrl » et on appuie sur le bouton gauche de la souris. Je retire les étiquettes. Alors attends, j'ai d'abord copié pour faire directement mes opérateurs. Donc mes opérateurs, avant de retirer les étiquettes, on va terminer. Donc on va prendre un opérateur plus. Là, un opérateur moins. Ah, attendez, c'est pas le bon. C'est ici, on va se tromper d'étiquette. Un opérateur moins. Voilà, un opérateur fois. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais là, pour l'exemple, on va faire comme ça. Et un opérateur égal pour obtenir le résultat de nos opérations. Voilà, donc je retire, alors, je retire toutes les étiquettes. Voilà, on obtient maintenant un début de pad. Alors comme vous pouvez le constater, si j'appuie sur « Ctrl-E » pour pouvoir voir le diagramme, on a en vrac tous les boutons, tous les bouléens qui ont été créés. Donc évidemment, moi, je vais organiser un petit peu mes données. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les organiser dans un cluster. Donc je vais appeler ce cluster « Pad ». Voilà, « Pad ». Ce cluster, je vais, avant d'y introduire mes éléments, je vais le redimensionner et donc l'ajuster à la taille. Donc il va se redimensionner automatiquement. Donc hop, j'y mets les données. Et voilà. Là, on a le pad, donc l'écriture. Donc si on retourne sur le diagramme, vous voyez, on a un petit peu plus de rangement. Enfin, c'est moins le bordel. Voilà, donc on va faire la même chose maintenant pour la partie display. Alors je sépare en fait la partie écriture de la partie lecture. C'est une habitude que vous devez prendre. Il ne faut jamais mettre la lecture et l'écriture au même endroit. C'est-à-dire que là, le pad, c'est uniquement des actions de lecture. C'est-à-dire que je vais appuyer sur des boutons. Et donc le programme, mon architecture, va lire les informations que j'ai envoyées. Et elle va travailler ces informations. Et ensuite, elle va écrire quelque part. Et elle va écrire justement dans la partie display, c'est-à-dire les afficheurs numériques. Et donc, il faut bien séparer ces deux parties-là qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une commande numérique. On va la changer en indicateur. Donc là, on va l'appeler num display. On va la mettre à une taille intéressante. On va également mettre en gras l'écriture et grossir avec le raccourci CTRL+. Voilà. Et comme on a envie d'apprendre un petit peu à utiliser les données et à bien les manipuler. On va également réaliser un afficheur en chaîne de caractère. Donc cet afficheur aura la même taille. Il va avoir le même rôle, mais on va justement manipuler cette fois-ci des chaînes de caractère. Comme ça, ça vous permet d'apprendre à utiliser les chaînes de caractère et le numérique de manière totalement ce que vous voulez. Vous vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas dépendant de telle ou telle technique. OK. Donc num. Là. Et on va grossir aussi l'écriture. Donc toujours CTRL+. Alors la taille ici. On va la mettre à 24. Et la taille ici. On va également la mettre à 24. Parfait. C'est la même taille. Je vais donc également regrouper ces deux displays dans un seul display qui est un cluster pour organiser mes datas. Que je vais appeler display. Je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que le cluster, je vais le redimensionner automatiquement. Donc cette fois-ci, je vais utiliser une disposition verticale pour qu'ils puissent mettre les données qu'on envoie à l'intérieur du cluster, les variables qu'on envoie à l'intérieur du cluster directement disposées convenablement. Avant de faire cela, j'efface les étiquettes. On n'en a plus besoin. Et voilà. Donc là, vous constatez, on commence à avoir un pad de calculatrice assez basique. Le but, c'est vraiment aujourd'hui d'apprendre à programmer ma calculatrice. On va la tuner un petit peu pour la rendre un petit peu plus agréable à regarder avant de passer à la partie algorithmie. Donc je prends une boîte plate dans décoration. Hop. Donc cette boîte, je vais la mettre en arrière-plan. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment faire beaucoup de choses sous la view et je vais écrire calculatrice. Voilà, calculatrice. Je n'ai plus besoin de mes étiquettes. Voilà. Je mets en gras et on va passer à la partie algorithmie. Et voilà. Voilà. On a un pad de calculatrice assez basique. Assez basique. Voilà. Donc du coup, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du diagramme. Alors, je vais déjà sauvegarder mon programme. que je mets dans LabViewCat. Il n'y a plus. Patrice. Évidemment, toutes les sauvegardes seront disponibles ou sont disponibles actuellement sur GitHub. Vous pouvez donc les télécharger si vous avez besoin de regarder le programme et vous en inspirer si c'est nécessaire ou vouloir l'améliorer ou le terminer. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc on va réaliser une structure assez simple. On va déjà prendre une boucle while puisqu'on va rester dans une boucle while puisque le programme ne va pas s'arrêter à une action. Donc on va y mettre un petit commentaire. calculatrice process. Voilà. Cette boucle while, il faut pouvoir l'arrêter convenablement. Donc on va mettre un petit bouton stop. Donc un boulet 1. Voilà. On va renommer btm stop. L'écriture, je la mets toujours en gras. J'utilise toujours 24 comme taille d'écriture et on va grossir un petit peu le bouton. Voilà. Je vais regarder l'action mécanique. L'action mécanique étant armement relâchement, on peut garder l'action comme cela, il n'y a pas de problème. Je peux retirer l'étiquette. Alors pour les actions mécaniques des boutons, si vous voulez mieux comprendre comment ça marche, vous allez dans propriété, vous allez dans opération et ici vous allez voir propriété lorsque vous cliquez sur un bouton, vous faites clic. Alors on va recommencer. Vous faites un clic droit sur le bouton propriété et là vous allez dans opération. En fait ici, ce que vous voyez ici, ce sont les différentes propriétés de votre bouton et vous pouvez y accéder. Je vais vous montrer également comment on peut y accéder de manière, logicielle pour pouvoir modifier directement les propriétés lorsqu'on a lancé un programme. Donc déjà, on regarde lorsque l'on veut le faire à la main. Donc là, vous avez dans opération les différentes opérations et vous avez justement le comportement. Vous pouvez avoir un aperçu du comportement en cliquant directement sur l'aperçu du comportement. Donc là, vous voyez comment le soft se comporte. et donc nous, ce qui nous intéresse c'était au relâchement. Allez, on va faire au relâchement. Donc c'est un bouton arrêt. Alors là, il ne fonctionne pas mais il va fonctionner quand on va le lancer sous la view. Quand on va appuyer sur CTRL R pour pouvoir lancer le soft. pour l'instant, vous voyez que la flèche est également brisée parce qu'on ne peut toujours pas lancer le programme. Et pourquoi on ne peut pas lancer le programme ? Simplement parce que notre boucle while n'est pas connectée à quelque chose. Donc hop, je la connecte et maintenant ça fonctionne. Au premier test, on peut lancer, appuyer. Ça permet simplement de lancer une boucle et d'arrêter une boucle. Alors on va essayer de faire beaucoup mieux que ça. On va y mettre dans cette boucle while qui sert de process. On va y mettre une structure d'événements puisque chaque fois qu'on va appuyer sur un bouton de notre pad, on va provoquer un événement et en fonction du bouton sur lequel on appuie, il va se passer quelque chose de particulier. Donc si on appuie sur le pad, on va actionner les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et si on appuie sur le pad opérateur, alors le pad numérique ou le pad opérateur, et si on appuie sur les opérateurs, il va se passer autre chose. Donc on a besoin de la structure d'événements. Donc c'est parti. Voilà. On va créer notre premier événement qui est notre événement stop. Donc je vais ajouter une condition d'événement. Et là, vous voyez, comme je me suis habitué à écrire btn underscore avec les différents signes et pour le stop également pour les boutons et num pour les numériques, ça nous permet en fait de... D'ailleurs, il y a une erreur dans un des noms, c'est numchar, non, c'est char display. Donc on va le renommer. Donc ça me permet facilement de trouver mes boutons. Donc là, je trouve mon bouton stop. Quand la valeur est changée, je rentre justement dans cet événement. Donc j'y insère mon bouton. Et donc qu'est-ce que je veux faire ? Je veux mettre à vrai la fin de la boucle. Donc je veux quitter ma boucle. Donc je vais chercher un boulet 1. Le boulet 1 vrai. Et je vais câbler ce boulet 1 vrai directement à ma condition de sortie de boucle. Évidemment, on garde toujours en tête qu'il faut commenter son code. Donc je rajoute une étiquette. Donc dans cette étiquette, je mets simplement événement. Stop. Sachez, pour ceux qui préparent le CLD qu'il est très important de commenter, il y a beaucoup de points à prendre. Ce sont des points gratuits et croyez-moi, il ne faut pas sous-estimer la partie commentaire. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors le CLD pour information, c'est le Certified LabVIEW Developer. C'est le premier échelon lorsque l'on veut passer les différentes certifications LabVIEW. Alors, on voit qu'il y a deux événements. Il y a l'événement Stop et l'événement Timeout. Je vais supprimer pour l'instant l'événement Timeout parce que je n'en ai pas besoin. Donc on va aller dans Supprimer cet événement. Voilà. Donc maintenant, CTRL-E, on va vérifier que ça fonctionne. Donc je sauvegarde, CTRL-S, puis CTRL-R pour lancer mon programme. Donc là, je suis dans ma boucle. Je choisis de l'arrêter. Ça fonctionne. OK. Pour pouvoir arrêter également un programme lorsqu'il est lancé, alors vous savez que maintenant, pour pouvoir le lancer, il faut faire CTRL-R et pour pouvoir l'arrêter, il faut faire CTRL-Supre. Voilà. Ça permet d'éviter d'appuyer sur le bouton Stop. tout simplement. C'est pratique en fait, ces petits raccourcis. Donc c'est pour ça que je prends le temps de répéter plusieurs fois ces raccourcis pour que vous puissiez comprendre comment ça marche simplement. Alors, on continue. Donc du coup, ce qui se passe, ce qui nous intéresse, c'est que dans un premier temps, je vais appuyer sur des boutons et j'aimerais que les boutons s'affichent sur mes afficheurs. Mais avant cela, j'ai une petite erreur dans mes étiquettes. Donc là, je vais l'appeler plutôt Char. Déjà, comme on est dans le display, il n'y a peut-être plus nécessité de leur mettre le display à tous les deux. Voilà. Et je retire les étiquettes. Voilà. On a quelque chose de propre. Parfait. Donc, l'étape suivante, c'est le pad. On va actionner le pad et en actionnant le pad, on va justement obtenir des actions. Donc, comment on va faire cela ? On va créer ces actions justement. Donc, on va ajouter une condition d'événement. On va ajouter le plus, enfin le 1, excusez-moi, le 2, le 3. Alors, on va grouper justement toutes ces actions et je vais vous apprendre une nouvelle notion. qui va être très pratique. Alors, vous avez vu dans les vidéos précédentes comment on utilisait justement la structure d'événements et vous avez vu qu'on pouvait créer des événements pour chaque bouton. Le problème, c'est que si vous faites ça, on va se retrouver avec énormément d'événements et ça va poser problème par la suite. Donc, pour pouvoir déjà simplement rendre lisible votre programme. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplement grouper tous les boutons ensemble et donc, en groupant tous les boutons ensemble, il va bien falloir les différencier. Donc, pour pouvoir les différencier, on va utiliser ce qu'on appelle la notion de référence. Donc, vous avez en fait sur le côté gauche de votre structure d'événements différentes informations, enfin, une différente sortie. Donc, vous avez source, type, temps, référence, commande, ancienne valeur, nouvelle valeur. Ce qui va nous intéresser, c'est Rêve commande. Rêve commande, en fait, lorsqu'on va appuyer sur un des boutons, lorsqu'on va appuyer sur un de ces boutons-là, on va activer justement la structure d'événements. Donc, on va se retrouver dans l'événement concerné, mais on va également transmettre la référence du bouton qui a justement lancé cette action et donc cet événement. et donc, pour pouvoir exploiter justement cette structure, enfin, cette référence, on va utiliser ce qu'on appelle un nœud de propriété. Donc, le nœud de propriété, vous le trouvez directement dans contrôle d'application, nœud de propriété. Donc, vous câblez directement et là, vous avez les fameuses références. Et là, en fait, c'est les propriétés du bouton. Ce sont les fameuses propriétés que vous voyez lorsque vous faites un clic droit propriété. Là, vous avez différentes propriétés. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les valeurs, vous pouvez changer les tailles, vous pouvez activer, désactiver, griser. Vous pouvez rendre visibles, invisibles les étiquettes, les sous-titres et vous pouvez faire beaucoup de modifications. Donc, je vous invite à regarder, à prendre votre temps, en fait. Et en fait, il faut comprendre que l'AppView, c'est un langage objet également. Et donc, là, lorsque vous posez un bouton, vous posez un objet bouton. Et donc, dans cet objet bouton, vous avez justement des nœuds de propriétés. Ce sont les attributs, ce sont les fameux attributs justement d'un objet pour ceux qui codent en C++. Et puis, vous avez également les fonctions, justement, les fonctions qui sont les fonctions de votre objet, qui sont les nœuds de méthode et les nœuds de méthode qui jouent le rôle de méthode, tout simplement, de méthode de votre objet. Donc, dans mon nœud de propriété, moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte, le texte booléen. Donc, sur le texte booléen, il est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et là, je vais utiliser la condition. Donc, on va mettre un case pour pouvoir savoir qui, justement. Alors, je vais câbler le case, donc je le remplace par un sélecteur de condition. Voilà, de cette manière-là. On va garder la valeur par défaut. Voilà, toute seule, pour le moment. Donc, par défaut, on va commenter également cette valeur par défaut. Default case. Voilà. On va également câbler à faux la condition de sortie. Et on va en profiter d'ailleurs pour commenter. Donc, vous voyez que le carré ici, est vide, alors que le carré ici est plein. Ça veut dire qu'il y a d'autres cas où on peut le remplir dans notre structure. Ce qui est le cas pour le cas vrai ou le cas vrai, il n'est pas rempli. Donc, moi, je vous invite à remplir. Alors, il n'y a que trois états possibles. Rempli complètement, pas rempli ou rempli partiellement. Et pour remplir partiellement, il faut faire un bouton droit utiliser la valeur par défaut. Je vous déconseille d'utiliser cette technique pour une raison simple. C'est qu'il faut que vous sachiez ce que vous faites. Et donc, c'est très important de câbler. C'est-à-dire, fermez à chaque fois les... Comment dire ? ne laissez pas des endroits non câblés. Donc, je vous le déconseille puisque c'est source d'erreurs inutiles. Vous allez faire des erreurs... Il y aura des cas où vous allez faire des erreurs et vous ne comprendrez pas. Donc, je vous déconseille de partiellement câbler les sorties des structures. Donc là, on est dans le cas vrai que l'on va transformer en cas 1, 2, 3... Alors, je vais des virgules. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 0. Voilà. Donc là, on est dans les cas de Numpad. Il y a numérique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, ici, on peut lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 0. Donc, on va exploiter justement ça pour pouvoir l'afficher. Et où est-ce qu'on va l'afficher ? On va l'afficher sur le display. Alors, le display, on va apprendre une nouvelle technique. Là, vous avez vu en fait qu'il y avait justement des nœuds de propriété. On va prendre la référence du display. Donc, on va créer une référence. Et pourquoi on va faire ça ? Parce que simplement, on va utiliser une technique toute simple et je vais vous la présenter tout de suite. La partie display, il faut comprendre qu'on va écrire dans ce cluster, mais on va également pouvoir l'utiliser comme mémoire. C'est-à-dire que, historiquement, il va y avoir des valeurs qui vont être affichées à l'intérieur. Et donc, ces valeurs, il ne faut pas les perdre. Il y a plusieurs techniques. Soit on stocke ça dans des variables à côté, soit on peut utiliser justement ce qui est déjà affiché. Moi, j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser ce qui est déjà affiché. Donc, pour pouvoir faire comme ça, il va falloir faire un read à chaque fois de notre structure de lecture. Un do, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire. Et après, un write. C'est pour ça qu'il va y avoir besoin de lire et d'écrire à deux endroits différents. Pour en revenir justement à notre programme, là, ici, ce que je vais proposer, c'est de faire d'abord une lecture, un do et une écriture. Je vais d'abord le faire et puis après, je vais vous expliquer ce que je fais exactement. Ce sera peut-être plus simple pour que vous compreniez. On va faire de la place, un petit peu de place. Contrôle, bouton gauche de la souris, très important. Dans mon architecture, j'ai choisi de faire comme ça. Je vais utiliser une séquence déroulée. Donc là, on est dans le do. On va créer une séquence, une étape avant et on va créer une étape après. On va se structurer de cette manière-là. Donc, ajouter une étape après. Voilà. Évidemment, je vais commenter tout cela. Donc, on est do, read et write. pour ne pas lire et écrire en même temps. Pour pouvoir organiser correctement nos variables. Donc, je vais prendre cette référence, justement, la référence de mon display. Donc, le patch, je le laisse ici par convention. Donc, je prends ma référence, je la rentre dans ma boucle et donc, je vais pouvoir lire. Donc là, je prends un nœud de propriété. voilà. Et ce nœud de propriété, je vais choisir valeur. Donc là, on lit. Donc, ça revient. Ce câble-là est exactement identique au câble si on était en lecture pour ce display puisqu'il faut comprendre aussi que la view est un langage de flux. Il y a des indicateurs et des commandes mais une variable, on peut lire et écrire dans une variable. Et donc, lorsque l'on prend justement la référence d'une variable qu'elle soit commande ou qu'elle soit indicateur, on peut lire et écrire. Et donc, il faut vraiment bien comprendre ces concepts. Donc là, je lis ce qu'il y a sur mon indicateur. Donc, je vais traverser puisque je suis en langage de flux. Je traverse. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est ma référence. C'est elle qui doit traverser. Voilà. Et je vais copier en gardant le bouton contrôle et clic gauche de la souris mon autre propriété. Là, je change en écriture. Donc, je vais lire, réaliser mon action, écrire. Puisque à chaque fois que je fais une action sur ma calculatrice, mon pad change. Il va se passer quelque chose. Et donc, du coup, il va bien falloir mettre à jour à chaque fois mon écriture. Je fais passer également ma lecture. Et en fonction de la lecture qui est passée, justement, je vais avoir une écriture. Enfin, je vais plutôt rester dans le... Alors, première remarque. il s'agit d'une référence. Si vous restez partiellement câblé ici, là, vous allez perdre la référence. Donc, vous êtes dans une boucle while, la boucle, elle tourne et il faut transmettre justement cette référence. Dans certains cas, cette référence ne va pas être transmise et vous allez avoir une erreur. Puisque là, vous voyez, valeur stop, elle transmet en fait une valeur par défaut. Mais il n'y a pas de valeur par défaut pour une référence. Donc, il faut la câbler. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours s'arranger pour que les câblages soient pleins. De la même manière pour le if. Voilà. Donc ça, déjà, on est propre. Ensuite, il va falloir écrire quelque chose. Donc, dans le cas où on est par défaut, on ne fait rien. Donc, par défaut, je vais simplement laisser traverser le flux. On est tranquille. Maintenant, dans le cas ou dans notre cas à nous, on a un texte bouléen, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on veut que quelque chose se passe. Dans un premier temps, on va vérifier que notre structure de programmation marche. Donc, je vais simplement, lorsque je vais appuyer sur 1, 2, 3, 4, 5, je vais simplement vouloir afficher 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comment ça marche ? Je vais simplement lire le cluster. Donc, on va assembler un cluster à partir de ce qu'on a déjà. donc, je vais écrire dans char directement la valeur que je lis actuellement. Voilà. Voilà. Donc, on va commenter également notre code. Éléments visibles, alors étiquettes, alors là, qu'est-ce qu'on lit ? On lit le display. De la même manière qu'ici, qu'est-ce qu'on lit également ? Ce qu'on veut écrire dans le display. Alors là, c'est du display write, puisqu'on va écrire dans le display. Et là, c'est du display read. Et vous voyez, on est séquentiel. C'est-à-dire que on lit, on réalise, on do, on fait quelque chose et on write. On fait quelque chose où on ne fait rien. Et si on ne fait rien, on ne fait que traverser. Voilà. Je vous invite aussi également à mettre un peu d'esthétisme dans votre code pour que ce soit agréable à l'œil lors de la lecture. Si vous voulez diminuer l'espace qui est ici, vous appuyez sur mise à jour, mage, contrôle et mage. Non, pardon. Contrôle, alt. Et le clic de la souris, clic gauche. Là, vous gagnez de la place. et on peut coder proprement et de manière compacte sous la view. Maintenant, on va tester notre programme et on va regarder ce qui se passe. Contrôle E, Contrôle R pour pouvoir lancer le programme. et j'appuie. Et donc, je mets bien à jour mes valeurs. Alors, plusieurs remarques. Première remarque, on a un problème au niveau des boutons. Les boutons, ils s'enclenchent et ils ne se déclenchent pas. Donc, il va falloir les remettre automatiquement à leur place. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, l'indicateur numérique ne se met pas à jour. Donc, il va falloir également le mettre à jour. Donc, j'arrête en appuyant sur arrêter ou j'utilise le raccourci Contrôle Supre. Là, j'utilise le raccourci Contrôle E pour pouvoir basculer de mon diagramme à ma face avant. Et donc, on va arranger ces deux problèmes. La première chose que je vais faire, c'est remettre les boutons de manière à ce qu'ils se remettent en off. Donc, j'ai ici j'ai la référence de mon bouton. Donc, je vais traverser avec ma référence. C'est exactement la même structure. Read, Do, et là, je vais faire un Write. Voilà. je vais prendre la valeur des booléens. Je vais changer en écriture puisque là, on écrit. Je crée une constante que je mets à faux. Et donc, mon bouton est sur vrai. J'arrive dans cet événement. En arrivant dans cet événement, je commence par lire la valeur de mon bouton. Je réalise un Do, puis je remets à off mon bouton. On va voir ce qui se passe. Avant de faire cela, il faut câbler. Je vois qu'on ne peut pas lancer le programme parce que je n'ai pas câblé correctement. Là, c'est fait. Je sauvegarde et je lance. Là, maintenant, en effet, mon bouton revient sur off mais il a un autre problème, c'est qu'il est instantané parce que le code s'exécute très rapidement. J'aimerais bien avoir une sensation de clics sur bouton. Comment je vais réaliser ça ? De manière assez simple, je vais aller dans mon Do, c'est-à-dire au moment où je vais appliquer justement une action et je vais temporiser cette action. Comment je vais temporiser ? Je vais prendre le VI attendre, donc la fonction attendre qui est dans information temporelle. Ici. je n'ai pas de sensation sur les boutons et en fait, c'est exactement ce que je vous avais montré tout à l'heure. C'est l'action mécanique qui fait que là, j'ai une commutation à l'appui et en fait, ce qu'il faut, c'est une commutation au relâchement pour pouvoir avoir l'action qui va se réaliser au moment où je relâche. Il se passe le programme, donc il va attendre et après, il envoie alors que là, il envoyait avant. en fait, donc du coup, il faut changer mes commutations. On relance le programme. Alors, comme je vous ai dit, en fait, on fait une lecture d'où on va justement attendre 250 millisecondes puis après, on met à faux. Donc, contrôle E, contrôle R, voilà. Là, j'ai une sensation de bouton. D'ailleurs, ici, ça n'a pas été fait. Ok, très bien. Alors, on n'est même pas obligé d'attendre 250 millisecondes. Finalement, on va attendre 50 millisecondes. Je vais arranger. Voilà. Et normalement, voilà, c'est bon. Parfait. Voilà. Alors, plusieurs choses. Lorsque l'on lance le programme, on voit que les boutons, c'est bon, ils arrivent à se mettre correctement. Lorsqu'on lance le programme, on voit qu'on a une valeur par défaut et on n'utilise toujours pas l'indicateur numérique. Donc, on va écrire sur l'indicateur numérique de la même manière. Donc, comment on va faire ? Vous voyez qu'en fait, on peut y accéder ici puisque c'est notre display read. Et en fait, on est en train de décomposer le cluster qui rentre justement dans notre composition par nom de cluster et après, on le réinjecte. Du coup, on a le numérique. Il faut convertir la chaîne de caractère en numérique. Comment on fait ça ? On va dans chaîne, nombre, alors, ctrl-h pour pouvoir voir ce qui se passe, pour avoir l'aide contextuelle. Là, on voit chaîne décimale en nombre. Parfait. Je prends ça. et je vais réaliser une conversion. Pourquoi ? Parce que je vois que là, j'ai choisi un double décimal en afficheur et lui, il va me sortir normalement un i32. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement le convertir. Donc, on fait un bouton droit, insérer, palette numérique, conversion et là, on va convertir en flottant. Il n'y a plus de points rouges et là, ça fonctionne. Donc déjà, on a réglé le premier problème qui est d'afficher sur les deux afficheurs. CTRL-E, CTRL-R, voilà, j'affiche sur les deux afficheurs. Vous voyez ? Pour l'instant, je ne fais pas d'opération. J'affiche sur les deux afficheurs. Je me contente d'afficher sur les deux afficheurs. Très bien. Donc là, j'arrête. Je vais régler l'autre problème qui est, bon, quand je lance mon programme, j'aimerais bien avoir une valeur par défaut. Comment je peux faire cela ? Pour faire cela, c'est assez simple en fait, vous faites un bouton droit, noeud méthode, on va prendre la référence du VI, donc référence du VI, et on va prendre la méthode, alors valeurs par défaut, rétablir toutes les valeurs par défaut. et on va apprendre une nouvelle notion. Je vais câbler. Ce que j'ai utilisé là, c'est un noeud méthode. Il se trouve dans contrôle d'application, noeud méthode. Et donc, suivant les références que je donne, je vais cibler tel ou tel objet. Donc, ça peut être un bouton comme ça peut être un VI, tout est objet sous la view. Donc ça, c'est la première chose. Je vais enlever l'étiquette. Voilà. La seconde chose, c'est, vous avez peut-être remarqué, mais il y a un fil en dessous de chaque fil. Ces fils, ce sont les entrées et les sorties d'erreurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les entrées et les sorties d'erreurs, ça vous permet justement de voir les erreurs lorsque vous avez une erreur dans votre programme. Et c'est très pratique. Pour ceux qui codent en C, en C++, c'est la gestion des exceptions. Lorsque vous avez une exception, l'appview, en fait, traduit ça en erreur. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et nous, ça nous permet de faire deux choses, en fait, sous l'appview. Sous l'appview, ça nous permet d'ordonner lorsqu'on est structuré de manière séquentielle. Ça nous permet de séquencer facilement nos actions. Donc, câbler les erreurs nous permet cela et ça nous permet également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va câbler les erreurs et on va apprendre à utiliser les erreurs. Donc, on va volontairement provoquer une erreur puisque pour pouvoir apprendre à utiliser une erreur, il faut en provoquer une. Donc, on va en provoquer une. Alors, attendez, on va faire un petit peu de place. Donc, je câble mes erreurs. Donc là, on voit qu'il y a ici un carré vide. Donc, on va le remplir. On reste propre. Alors, les erreurs, vous voyez, la couleur, c'est une couleur zébrée. Donc, c'est entre du blanc et du jaune. Donc, il faut utiliser, donc, il faut aussi vous habituer au code couleur de la view qui sont des codes très pratiques. Donc, d'abord, je fais ça. Puis ensuite, je fais ça. Puis ensuite, je fais ça. Et vous voyez, par le câblage, on voit ce qu'on fait les uns derrière les autres. Ici, je constate qu'il y a deux parties qui ne sont pas remplies. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Donc, c'est lorsque j'appuie sur le bouton Stop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on a câblé les erreurs. On va provoquer une erreur avec un événement. Alors, d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une erreur. Une erreur, c'est une structure, donc c'est un cluster. Alors, une structure en C, C++, qui est organisée, justement, c'est une structure standardisée, en fait, qui permet, par le programmeur, de renvoyer à l'utilisateur un problème lorsqu'il y en a un. Eh bien, sous LabView, c'est pareil. Et donc, sous LabView, c'est organisé sous forme de cluster. Donc, je vous montre. On va se mettre à n'importe quel endroit où il y a le fil. On va prendre cluster, désassembler. Et lorsqu'on désassemble, eh bien, on peut désassembler et on voit statut qui est un booléen, code qui est un numérique et source qui est un texte. En fait, une erreur, c'est toujours un statut, vrai, faux. Il y a une erreur où il n'y a pas d'erreur. Et en fonction de ce statut, il y a un code. Quel est le code de mon erreur ? Et en fonction du code de mon erreur, je peux avoir une explication qui est dans ma source. Lorsqu'on veut afficher une erreur, on fait un bouton droit Créer indicateur. Donc là, c'est ce que j'ai fait, sortie d'erreur. Et donc, on va regarder sur la face avant et donc là, on voit ma sortie d'erreur. Donc, je vais volontairement créer une erreur et on va volontairement remplir un code de cette erreur et un texte de cette erreur. Donc, comment on va faire ça ? On va déjà créer un bouton erreur. Donc, on va prendre une LED qu'on va grossir. On va appeler erreur. Lorsque j'appuie dessus, je provoque une erreur. Je vais mettre un petit peu d'esthétisme dans mon code. je vais hop, voilà, une boîte placer en arrière-plan. Je vais le verrouiller. on va peut-être même déverrouiller et se mettre ailleurs. Déverrouiller et on va se mettre ici, en dessous. Voilà. Donc, ici, c'est la zone si je veux créer des erreurs. Donc, si j'appuie, je crée une erreur. Très bien. on va prendre ce bouton. On va changer en commande. Ah, mais c'est peut-être parce qu'elle était en indicateur. Oui, voilà, c'est ça. J'étais en indicateur. Donc, en indicateur, forcément, il n'y a pas d'action mécanique. Donc, en commande, il y a une action mécanique. Là, on va simplement faire tac, 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 au relâchement. Armement, relâchement et il va se remettre en position. Donc, contrôle E. Voilà. Donc là, je vais ajouter une condition d'événement. Alors, attendez, avant de faire ça, je vais le renommer correctement. btn underscore error. Voilà. Donc là, ça, c'est son étiquette que je vais enlever et je vais mettre plutôt un sous-titre. C'est plutôt ce que je veux afficher à la place et je vais l'appeler error. C'est une fake étiquette et ça permet simplement d'avoir une étiquette et le sous-titre, c'est juste pour l'utilisateur. En fait, ce que l'utilisateur voit et nous, ce que le programmeur voit sur le diagramme, c'est justement l'étiquette. Donc, on va ajouter la fake error. Donc, ajouter une condition d'événement. là, je trouve facilement mon bouton erreur parce que j'ai une nomenclature qui me permet facilement de trouver mes boutons. J'appuie sur OK. Donc là, le commentaire error case. Voilà. Si j'ai une erreur, est-ce que je sors ? Oui. On va sortir. Donc, c'est totalement délibéré. Donc, je sors si j'ai une erreur. Je transmets les références pour éviter les erreurs, enfin, les autres erreurs, ainsi que les valeurs du display pour ne pas casser justement mon afficheur. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va modifier le flux d'erreur. Comment on va faire pour modifier ce flux d'erreur ? C'est assez simple. En fait, on va assembler par nom, récupérer le cluster de la même manière que j'ai fait tout à l'heure pour justement le display en read et en write. Et donc là, je fais un error read. J'insère. Vous voyez, on est toujours organisé de la même manière. Je lis, je réalise quelque chose et après, je write. je rajoute également le commentaire ici. Et on write. Tout simplement. Le statut, alors, pour pouvoir déclencher une erreur, il faut mettre le statut à vrai. Maintenant, on va créer un code. Dans le code, on va mettre un truc au pif. 1500. Erreur 1500. Et le texte, on va mettre un texte fictif, créer une constante. Et là, on va dire notre erreur. Et de garder un peu d'esthétisme. Voilà, les fils. On essaye d'éviter au maximum de croiser les fils. Je vous montrerai des techniques dans les prochaines vidéos où on peut se retrouver avec très peu de fils. et ça fonctionne très très bien. Là, pour l'instant, on croise, mais on garde les fils droits. Autre bonne pratique, un code, ça tient sur une page. Et là, comme vous pouvez le constater, on tient vraiment sur une page. Voilà quoi, c'est propre. Sur une page, on est capable de lire justement le code. OK. Donc, on va lancer le programme. c'est parti. Si j'appuie sur erreur, mon programme s'est arrêté comme je l'ai demandé. J'ai mon état à erreur. J'ai l'erreur 1500 et j'ai notre erreur. Alors ça, c'est bien, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'on peut afficher une pop-up de notre erreur. Et comment on fait ? Eh bien, on va dans la boîte contrôle d'application. Non, dialogue, pardon. Dialogue. Et là, on va aller dans gestion simple des erreurs. Et je vais câbler. Alors, si j'ai une erreur, alors mon erreur, je peux la sortir de la boucle puisque si j'ai une erreur, je le sors. Je n'ai pas besoin de garder mon indicateur à l'intérieur. Si je suis à l'intérieur, c'est que je n'ai pas d'erreur. Parce que dans le cas d'une erreur, actuellement, on n'a pas d'erreur, en fait. Alors, je vais vous montrer également autre chose. Là, si j'ai une erreur, je l'affiche. Ici, je ne vais pas sortir. Je vais plutôt provoquer, alors, je vais conditionner la sortie de l'erreur. Donc, comment je vais faire ? Je vais faire Insérer. Soit j'appuie sur, je vais insérer une palette de bouléens et je vais mettre un OU. Soit, car le stop, élément visite, étiquette, voilà. Soit, c'est moi qui ai provoqué l'erreur, soit c'est moi qui ai provoqué la sortie, soit je reçois l'erreur. Et donc, dans le cas où j'ai une erreur, lui, en fait, la BIOS, il surcharge cet opérateur OU. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement lire, ça revient à faire ça, en fait. Ça revient à faire ce que je viens de faire là. Ça revient à faire ça. C'est prendre le statut d'erreur, en fait. Je prends le statut d'erreur et donc, on peut directement câbler, en fait, l'erreur. Ça revient à ça, en fait. Une petite surcharge d'opérateur très pratique. Donc, en gros, si j'ai une erreur, la boucle va s'arrêter. Et donc, si j'ai une erreur, elle s'affichera. Tout simplement. Donc, on regarde ce qui se passe maintenant. Donc, je ne sors plus, là. Vous voyez, ici, je ne sors plus. Ctrl-R. Si j'appuie sur Erreur, pouf, je vais voir afficher ma pop-up. Et donc, je suis encore dans mon programme. Donc, la sortie d'erreur ne s'affiche pas encore. quand je vais appuyer sur Continuer, l'erreur va s'afficher. Donc, dans le flux, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, j'ai affiché mon erreur. Et ensuite, je suis sorti. Et enfin, je suis arrivé à ma sortie d'erreur. Donc, on va le constater, en fait, en lançant, justement, hop. Alors, je vais ratraissir un petit peu mon code. Voilà. Je vais ratraissir mon code. Voilà, pour que ça tienne sur une page. Voilà, on le voit sur l'ensemble de la page. Et donc, je vais lancer volontairement le mode débug. Donc, la petite loupiote. Voilà. je vais diminuer la taille de mon afficheur. Voilà. Donc, je vais déclencher une erreur volontairement et on va regarder ce qui se passe. Alors, erreur. Donc, vous voyez, j'envoie l'erreur à 1500. L'erreur se transmet. Là, je vois tout de suite mon erreur, donc mon pop-up qui apparaît. Lorsque je vais appuyer sur OK, on va arrêter la boucle. Puis, on va afficher. Continuer. Et là, vous voyez le flux, en fait. Dans la prochaine vidéo, on rentrera un petit peu plus dans la partie algorithmique et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada